Chers collègues, la corruption prive l'État congolais des ressources nécessaires à la réalisation de ses politiques pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Elle fait fuir les investissements et capitaux susceptibles de relever l'économie du pays. La corruption, oui, la corruption, on en parle toujours. Dans le souci de régénérer une nouvelle mentalité et d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent tous les secteurs de la vie et prétéritent le développement de ces pays, il est plus qu'impérieux de créer, conformant au prescrit de l'article 149 alinéa 6 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, une structure judiciaire spécialisée, animée par des magistrats, un personnel bien sélectionné et formé dans la lutte contre la corruption, en vue d'amener gouvernants dégouvernés, gestionnaires et assujettis à plus de civils. En tout cas, l'écart aux instruments juridiques internationaux de prévention et de lutte contre la corruption, dont Hélène Sinavel, à savoir la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, ratifiée par la République démocratique du Congo le 12 juin 2006, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juin 2003, ratifiée par la corruption du 11 juin 2003, ratifiée par le 8 novembre 2016 et le protocole contre la corruption de la communauté de développement d'Afrique australe du 14 août 2001, ratifiée le 19 mai 2008, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays signataires de ces instruments juridiques, devait mettre en place des mécanismes et des organismes idéaux de prévention, de répression et d'éradication de la corruption et des infractions assimilées. En nombre de ces mécanismes et organes, le plus efficace d'erreur est tribunal pour juger et réprimer le fait des corruptions et assimilées, car aucune institution ne peut réguler le comportement humain, mieux qu'une institution judiciaire. Et, vu le volume de dossier et la lenteur observée dans les juridictions ordinaires, considérant la spécificité des conditions tendant à éradiquer la corruption et pour raison d'efficacité et de sévérité, le tribunal anti-corruption devait être une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire. En effet, d'une part, la frustration générée par l'incapacité du système judiciaire ordinaire à prêter les affaires de corruption de manière satisfaisante, à motiver les nombreux États à se noter des juridictions spécialisées. La spécialisation judiciaire est donc un aspect de plus en plus populaire dans les stratégies nationales de lutte contre la corruption. D'autres états, toutes les structures spécialisées existantes en République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption, faute ou ont pour attribution ou statut d'officier de police judiciaire ou d'officier du ministère public qui, malheureusement, faute des juges spécialisés ou une faute facturelle des affaires, s'érige elle-même en juge. Ces enquêtes poursuivent et clôturent les dossiers à leur niveau par voie d'amende transactionnelle. Cette situation constitue une insécurité juridique. On ouvre la voie à l'arbitre en ce qu'il n'y a pas possibilité de recours offert au judiciaire. Il n'y a pas, il y a absence plutôt d'autorité de contrôle des actes ou des décisions de ces structures. Le parti pré-tribunal anticorruption sera le parti financier dont certains experts ou observateurs soumettent l'instauration et sous le contrôle duquel ou au sein duquel les officiers de police judiciaire et ou officiers du ministère public des structures déjà existants poseront leurs actes. Honorables présidents du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs et estimés collègues. C'est un lieu que la corruption continue de prendre de l'ampleur en dépit de ces structures existantes dans ces domaines. Il y a donc nécessité qu'on en crée une autre. qu'il soit très efficace, avec un pouvoir coercitif et susceptible de supplanter certaines anciennes structures. En outre, si il y a moins de cas de contrôle jugé dans les juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire, alors que cette infraction et les autres infractions assimilées se promettent tous les jours dans tous les secteurs publics et privés. l'institution d'une juridiction spécialisée qui doit rechercher et réprimer les infractions de corruption et assimilées est une œuvre opportune et salvatrice. En grand mot, le grand remède dit-on. « Ainsi, investir même avec des moyens importants pour la mise en place et le fonctionnement efficient d'une telle institution capable de permettre à l'État de mobiliser beaucoup plus de ressources financières ou de recettes colossales et d'un bénéfice incommensurable pour le pays. » Voir approsser en quelques lignes l'intérêt de la présente loi. Enfin, l'on peut relever certaines particularités de ce tribunal à savoir. De l'église affectée à ce tribunal et au parquet près de ce tribunal, des magistrats et des agents du tribunal, des agents du tribunal et du parquet près de ce tribunal. Une formation permanente pour renforcement des capacités est à assurer aux magistrats et agents du lit tribunal et du parquet près de ce tribunal. Une rémunération et des avantages conséquents à allouer aux magistrats et agents du tribunal anti-corruption et du parquet près celui-ci en vue de garantir l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La demande en communication d'un dossier ouvert au parquet anti-corruption par un autre parquet ne pas rétise avec la présente loi. Par la présente loi, il peut peut être jugé. L'art où il est, où il a été trouvé, c'est-à-dire par un tribunal du lieu où il a été appréhendé. L'obligation de célérité pour les magistrats dans le traitement des affaires de corruption qui est assimilée est assortie des sanctions disciplinaires sévères. Le tribunal anti-corruption peut être saisi par requête non seulement de l'officier du ministère public et de la victime, mais aussi de l'officier de police et judiciaire, de toute personne, toute institution privée ou publique de lutte contre la corruption ainsi que la saisine d'office du juge. La présente loi contient 50 articles faisant l'objet de trois titres. Titre 1er, de la création et de la composition du tribunal anti-corruption. Titre 2, de la compétence du tribunal anti-corruption. Titre 3, de la procédure devant le tribunal anti-corruption. Honorables présidents du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs et estimés collègues, telle est l'économie générale de la présente loi que je soumets à votre appréciation. Homme humaine, elle est à ce titre perceptible parce que les intelligences, les intelligences, sont en place. Enfin, merci pour votre aimable attention. Président J. Merci, chers collègues. Chers collègues, vous venez de suivre un exposé de l'auteur de la proposition de la loi. Le collègue Mangiadi, vous pouvez aller vous placer en face du podium. Mais avant que nous engageons un débat sur cette proposition, nous voudrions rappeler que le gouvernement a émis un avis négatif pour des raisons que vous allez découvrir dans l'avis qui va vous être lu par les rapporteurs. En grosso modo, le gouvernement estime que, compte tenu de contraintes budgétaires, il n'est pas indiqué à ce stade de continuer à créer des structures, alors qu'il en existe déjà à peu près sept qui ont été citées. C'est ma refre, à LPC, au CEP et beaucoup d'autres structures. Et ils disent que d'abord il y a une incidence budgétaire, deuxièmement, ça va nécessiter un personnel. Et le collègue lui-même vient de parler d'un personnel spécialisé. Il faut des juges spécialisés en la matière. Lorsque nous considérons qu'il faut créer un tribunal au premier degré, avec son parquet et son personnel, ensuite un tribunal au second degré, avec son parquet et son personnel, tout cela fait qu'il y aura une incidence significative sur le budget de l'État. Or, il est dit à l'article 134 de la Constitution, que lorsque l'on veut créer des structures, il faut également en pourvoir les moyens. Ainsi, nous allons nous conformer à l'article 129 de notre règlement intérieur, pour que nous puissions d'abord saluer l'initiative qui est louable de notre collègue, de nous demander de légiférer pour créer un tribunal anticorruption. régulièrement, mais comme vous le savez, à l'article 129, lorsqu'on engage un débat général, il peut se terminer soit par l'adoption du principe de l'ensemble du texte exposé, soit par le renvoi de la proposition à son auteur, soit par une résolution de renvoi à une commission saisie du fond, soit par la non-adoption. Il reviendra à la plénière de se prononcer en connaissance de cause. Je veux demander au rapporteur de lire l'avis venu du gouvernement. Merci. Monsieurs, oui, collègue de Mauricio, quelle nature, de quelle nature ? C'est une question présidentielle. Oui. Alors, président, merci pour le commentaire que vous venez de faire. Après la lecture d'une disposition constitutionnelle, qui est claire en la matière, est-ce que la science plénière peut continuer à débattre sur une question qui a tendance à violer une disposition constitutionnelle ? J'aimerais que la plénière se prononce là-dessus. Est-ce que nous débattons sur les dispositions constitutionnelles ? Ou si on estime que nous avons une mauvaise compréhension de la disposition constitutionnelle, on s'adresse à la Cour constitutionnelle ? Si cette proposition de loi viole une disposition constitutionnelle, elle ne doit pas être débattue en plénière. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Nous ne pouvons que nous conformer à la disposition constitutionnelle, mais nous voudrions que tous les collègues aient la même compréhension sur la motivation donnée par le gouvernement. Parce que ce serait un raccourci, c'est vrai, nous pouvons dire, puisque le gouvernement, qui lui, doit pourvoir aux moyens, dit qu'il n'est pas possible de le faire, nous ne pouvons pas continuer. Mais quand même, pour honorer notre collègue, permettez, c'est juste deux pages, que nous puissions écouter l'avis, bien sûr, négatif du gouvernement. Et après, nous allons nous prononcer. Collègue, vous insistez, vous avez la parole. Merci, honorable président. Monsieur le Président, tel que nous suivons l'évolution de la situation, c'est comme si nous sommes en train vraiment de nous embrouiller. Parce que vous n'aurez pas dû donner l'occasion à l'initiateur de la proposition de ne pas venir s'exprimer et vous déclarez par la suite que cette proposition de loi ne vaut pas. Pour autre information, à moi que je ne me trompe, au niveau de la conférence du Président à l'époque du bureau Tambo, tenant compte de ces observations, cette proposition de loi avait déjà été écartée. Je ne comprends pas pourquoi cette proposition revient ici. Vous avez l'observation du gouvernement, vous laissez parler à l'initiateur et vous prenez la parole pour dire qu'il est à côté. Moi, je crois que cette manière de faire, c'est aussi humilier l'initiateur de la loi. Il ne fallait pas qu'il parle, il fallait qu'au niveau du bureau, il fallait écarter simplement cette proposition. Parce que je me rappelle que nous l'avions écartée au niveau de la conférence du Président du bureau Tambo. S'il est dans la salle, malheureusement, n'est pas là, ou si les services sont là, je vous remercie la Présidente. Merci beaucoup, cher collègue. En fait, nous avons voulu nous conformer à la décision de la même conférence du Président. Parce qu'on aurait dû écarter ça déjà du calendrier de la session. Mais par respect aux collègues, je pense que le peuple, il est bon aussi qu'il l'écoute, qu'il sache qu'il avait une bonne initiative, mais nous sommes limités par les moyens. Et la Constitution dit que quand il n'y a pas de moyens, il ne faut pas créer de structure. Je pense qu'avec votre autorisation, je vais directement consulter la plénière. Peut-être c'est mieux que le collègue initiateur, il demande quand même la parole. Par respect, nous lui donnons la parole et nous allons donc prendre la disposition finale. Collègue, et mes patients. Oui, merci, honorable Président de la parole. Je crois que les collègues membres de la conférence du Président et de la conférence du Président sont ici. Ma proposition de loi avait été déclarée recevable à la conférence du Président. Contrairement à ce que dit l'honorable Guérin Moussa, c'est une autre vérité. C'est la précision que je vous l'apporte. Merci beaucoup. Nous avons compris, c'est vrai, la conférence a estimé que c'était une bonne initiative, mais le pourvoyeur de moyens nous dit que ce n'est pas possible. Je vais donc vous consulter, chers collègues, si vous acceptez que nous puissions mettre de côté cette initiative, peut-être qu'elle pourra revenir lorsque les moyens nous permettront. Nous pouvons la mettre de côté parce que le gouvernement ne pourra pas pourvoir aux moyens nécessaires. Qui sont pour que nous puissions élaguer de notre calendrier de cette session la proposition de loi créant et organisant le tribunal anti-corruption ? Ceux qui sont pour veuillez le manifester. Ceux qui sont pour veuillez le manifester. Pardon ? Il faut tout simplement élaguer. Bon. Collègue Baropoco. Merci, Omar le Président, pour la parole à Ocardé que vous m'accordez. M. le Président, nous avons d'abord besoin de la lettre du gouvernement. S'il y a moyen que les rapporteurs, l'honorable rapporteur, nous fassent la lecture. Merci, M. le Président. D'accord. Merci, collègue rapporteur. Vous pouvez lire. Vous pouvez éteindre le micro. Collègue Mutombo aussi, vous vouliez intervenir ? Oui. Merci, honorable Président. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche qui est en cours. Dans la mesure où le gouvernement nous donne les avis, mais le gouvernement ne nous interdit pas de programmer la matière et la discuter en intégrant ces avis. Je crois que je suis souscrit totalement à votre démarche et nous avons absolument besoin d'écouter l'argumentaire du gouvernement. Surtout qu'apparemment, le gouvernement n'a pas dit que ça viole, mais il a dit qu'il y a des concrètes budgétaires qui ne nous permettent pas de mettre en œuvre la loi. Et donc, je crois que nous avons tous les loisirs de décider comme nous voulons, après avoir écouté tous les éléments, car nous serons en position de tous les outils. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, honorable Président. Voilà. Collègue rapporteur, viser directement les observations du gouvernement. Les observations du gouvernement à la proposition de loi pour tant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption. et l'honorable Manga Di Bifoulou et mes patients. Sénateur du 13 octobre du Mi'kmaq. Trois aspects seront pris en compte dans ces observations. Il s'agit de l'exposé des motifs de cette proposition de loi, qui sera suivi de l'examen du corps du texte, ainsi que les observations du gouvernement. Première voie de l'exposé des motifs. Le corps de la présente proposition de loi vit dans ses démarches constitutionnelles la création du tribunal anticorruption dans le but de combattre les antivaleurs du fléau de la corruption qui prie l'état des ressources nécessaires. Cet exposé des motifs n'appelle pas d'observation particulière. Deux, de l'examen du corps du texte. Composé des 51 articles et sous-divisé en trois titres, l'auteur de cette proposition de loi a présenté un travail remarquable et appréciable. Néanmoins, quelques inquiétudes méritent d'être soulevées en ces termes. Au terme des articles premiers 2 et 45 de cette proposition de loi, l'honorable sénateur Manguet-Dibifoulou et mes patiences proposent la création du tribunal anticorruption et des tribunales anticorruption d'appel dans le siège et les ressources seront créées par un décret du premier ministre suivi de la création par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions et un ou plusieurs sièges secondaires. Partant de ces dispositions, il s'est signalé que lors de l'adoption des lois portant création de tribunaux de commerce en domaine A et du travail en 2002, spécialement à ces articles 2 et 1 et 2, le législateur a rattaché leur siège au récent des tribunaux de grandes instances dans le but de pallier aux problèmes des infrastructures et du personnel judiciaire. Cette réalité semble échapper à l'auteur de la présente proposition de loi. Ainsi, à l'article 12, l'auteur de la proposition de loi reconnaît ou huissier la mission des significations des exploits. Cette disposition viole les articles 1, 2 et 13 de la loi numéro 16 bar 011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice devenue encore autonome. Seuls les huissiers de justice régis par la loi précité qui sont compétents proposer ces actes. 3. Les observations du gouvernement Le contexte actuel du pays ne permet pas la création d'un tribunal anticorruption tel que préconisé par l'honorable sénateur Mambiadi Di Foulou et Mepatience à travers sa proposition de loi transmise au gouvernement conformément à l'article 130 de la Constitution en vigueur pour des raisons ci-après. Il s'agit de la création d'une juridiction spécialisée dont l'opérationnalisation ne peut se concevoir qu'à long terme. Les infrastructures y destinées la formation des magistrats et des personnels judiciaires à y affecter nécessitent d'importants moyens financiers de la part du gouvernement. Hormais les tribunaux qui rétribuent les infractions de corruption il existe à ces jours plusieurs structures et organismes mis en place par le président de la République et le gouvernement qui s'occupe des questions de la prévention et des luttes contre la corruption notamment l'observation des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle OSCEP au ministère de Fondation publique la cellule de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au ministère de la Justice la cellule de changement des mentalités à la présidence l'éthique le Sénaref au ministère des finances l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC en cycle créée par l'ordonnance numéro 20 bar 013 bis le 17 mars 2020 au regard de toutes ces structures existantes lesquelles disposent des moyens d'action qui émergent au budget de l'État il est prématuré d'alourdir encore ses dépenses en créant un tribunal anticorruption avec toutes les spécificités qui les caractériseront pour le gouvernement l'idéal est de parfaire d'abord l'installation de juridictions déjà créées consolider les structures existantes avant d'envisager la création d'un tribunal anticorruption d'accélérer avec les projets de création d'un parquet financier suivant le modèle français et l'agrégal anti-fraude qui auront pour mission entre autres de lutter contre toutes les formes de fraude et d'atteinte à la probité en l'occurrence la corruption le trafic d'influence le favoritisme le détournement de dénié public la confusion la fraude fiscale l'escopérie à la TVA le blanchiment des capitaux etc. fait infractionnel poursuivable devant les juridictions compétentes étant donné que la République démocratique du Congo a ratifié la Convention de la Sainte-Unie contre la corruption du 31 octobre 2003 l'article 65 de cette Convention oblige aux États membres d'adopter une loi anti-corruption devant matérialiser ces mises en œuvre l'examen de l'application de la Convention sous-mentionnée par la RDC donnera lieu aux observations et recommandations à intégrer obligatoirement dans la loi à adopter de ce qui précède le gouvernement constate une opportunité de la proposition de la loi portant création organisation et fonctionnement du tribunal anti-corruption initiée par l'honorable sénateur manguez et la transparence du fou et de la patience ou des raisons sous-évoquées telles sont les observations du gouvernement à cette proposition de loi Le 14 novembre 2020. Qui sont pour le retrait de cette proposition de loi de notre calendrier de cette session ? Veuillez le manifester, ceux qui sont pour vous. Merci. Ceux qui sont contre ? Six personnes. Ceux qui s'abstiennent ? Merci. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption est retournée à notre collègue, mais nous le félicitons pour l'initiative parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Chers collègues sénateurs, à présent, oui, collègue Vicky Katouna. Merci beaucoup, mon Président. Je demande la parole par motion présidentielle pour réunir sur ma préoccupation par rapport au vote du calendrier par la conférence du Président, mais il s'agit de la proposition de loi. Je me rappelle, c'est à l'époque du bureau sortant, je vais faire remarquer que la conférence du Président, bien sûr, est là pour adopter le calendrier, mais lorsqu'il s'agit de proposition de loi, il faudrait que la plénière se prononce. Maintenant, on fait un double emploi. D'abord, c'est la conférence du Président qui adopte tous les calendriers, et lorsqu'il s'agit de proposition de loi, c'est la conférence du Président qui doit se prononcer. Ça ne se fait pas ainsi en ce qui concerne la démarche parlementaire concernant les propositions de loi. C'est la plénière qui est souveraine. Parce que vous voyez déjà ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est cet amalgame qui a été causé par cette conférence du Président qui n'est pas habilité à décider sur les propositions de loi, sur les initiatives des parlementaires. C'est pourquoi j'aimerais qu'on revienne à ces issues du Président où, lorsque le calendrier est voté par la conférence du Président, mais au moins, qu'on laisse la plénière se prononcer au cas par cas en ce qui concerne les propositions de loi. Merci. Merci, chers collègues. Il en a toujours été ainsi. La conférence du Président, à son niveau, adopte et soumette à la plénière. Et d'ailleurs, c'est à l'issue d'un débat houleux que la plénière se prononce pour l'adoption du calendrier. Nous prenons en compte l'observation, mais nous espérons que nous ne serons pas un jour amenés à violer cette disposition. En tout cas, jusque-là, nous sommes dans le bon. Et ce que nous venons de faire, c'est également, bon, parce que c'est toujours la plénière qui se prononce. Elle a la compétence d'inscrire un point. Elle a également la compétence d'en soustraire. Collègue Guéringo. Monsieur le Président, je prends la parole pour vous appuyer, conformément à l'article 705 de l'Union d'Ontario qui dit ceci. La conférence du Président est juge de la recevabilité des propositions de loi. Ces débats avaient été évoqués effectivement pendant la conférence du Président. Nous avons dit qu'il fallait qu'on puisse revisiter notre règlement intérieur pour adapter aux réalités conjonctuelles. Donc, en attendant que le règlement intérieur ne soit révisité, je crois que, Monsieur le Président, vous avez pleinement raison, 100%. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très prochainement, nous allons effectivement intégrer cela dans le règlement intérieur à réviser. Et donc, ceux qui ont des initiatives sur le règlement intérieur, ils peuvent toujours déjà les enrager. Merci les deux collègues, Vicky Katouma et collègue Guéringo. A présent, nous passons à la présentation du rapport de la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées relatifs à la crise politique dans les provinces du Congo central, du Haut-Lomami et du Sanko. Cette Commission a achevé ses travaux. Les documents irrelatifs portant le numéro DR 63-65 nous ont été distribués. J'invite les membres du bureau de cette Commission à venir se placer en face du podium. Et je préviens déjà cette Commission que la maçon sera abondante parce qu'après cela, il y a eu maintenant plusieurs crises dans plusieurs provinces. Et donc, nous sommes en train de vivre là une situation qui risque de déstabiliser le pays tout entier. Je donne directement la parole à la présidente de la Commission pour le mot introductif. Merci, M. le Président, pour la parole. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénitaire et chers collègues. C'est lors de la session de mars 2020 que la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées avait été saisie pour examiner à la demande du Président du nouveau précédent le dossier relatif à la crise du Congo central, du Haut-Lomami et du Sanko. Les travaux qui s'étaient déroulés dans un climat en train de cordialité et d'harmonie ont porté principalement sur les auditions des présidents des assemblées provinciales du Congo central, du Sanko, ainsi que les ministres impliqués dans la question. Présenté au départ comme une crise purement politico-juridique, l'analyse de la situation a compris en l'existence aussi d'une crise financière profonde entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales, d'où la nécessité ressentie pour professionner les ministres et leurs respectivement en charge le budget et les finances. Par ailleurs, il convient de signer que depuis l'abandon du dossier relatif à la vie de crise par la Commission et leurs rapports sur ces camps, plusieurs provinces connaissent des situations de crise à n'être pas négligées. L'une opportunité de la mettre en place d'un cadre permanent de consultation entre le Sénat et les provinces, comme le président du Sénat, malgré son lieu d'ouverture de l'actuelle session le 15 mars d'année. C'est une action pour se faire l'ordre de l'agent culturel que nous proposons au président du Sénat. Enfin, je ne peux pas terminer son sérieux de travail abattu par les membres de la Commission et, tout spécialement, d'un point important de présenteur Kabouya la présence de Célestin dans le sein de la mémoire. Honorable Présidente, vous avez autorisé la rapporteure de la Commission à donner l'étude du rapport des travaux. Merci, honorable Présidente. La note introductive, il faut toujours nous la remettre au niveau du bureau. Elle fait partie intégrante de nos documents. Merci. Je donne la parole à la collègue rapporteure de la Commission. Je travaille très bien, en l'avenir gouvernement. La question est évidente. J'entiche la question,инов êtrie de la désert cierge d'rà facilities dans les provinces du Congo central du Olomani et du Centro do. Une production. Une production. Votre commission s'est réunie successivement le 15, le 28, le 29 mai, puis le 4, le 5, le 8, le 11, 12, 13, 15, 18 juin, le 1er, le 2 et le 21 juillet 2020, dans la salle de commission sous la présidence de l'honorable Ben Bado Kwa-François, vice-présidente en l'absence de son président empêché. Au cours d'une de ces séances, votre commission sur demande d'un de ses membres a également inscrit le cadre de la province de Holomanie, qui connut le même problème d'interférence. L'option a été levée pour auditionner le ministre impliqué avant d'envisager d'éventualité une question orale avec le bas. Votre commission a bénéficié du concours de cadres et agents de services techniques et administratifs du Sénat, ainsi qu'un nombre du cabinet du rapporteur, voire mis en annexe. De la documentation. Dans l'exécution de sa tâche, votre commission s'est servi des documents si à fait. Constitution du 18 february 2006, tel que modifié à ce jour. Règlement intérieur du Sénat. Loire numéro 8, barre 12 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Loire numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo. Ordemance numéro 20, barre 06 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements centraux, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Arrêt numéro R.com 1171, du 4 juin 2020, de la Cour constitutionnelle. Lettre numéro 4, barre PDT, barre Sénat, barre AKK, barre 786, barre HK 435, barre 2020, du 11 juin 2020, du président du Sénat. Modes explicatives de présidents des assemblées provinciales du Congo central et du Sankourou sur la crise politique dans ces deux provinces. De la méthode de travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. Audition de présidents des assemblées provinciales du Congo central et du Sankourou. Audition du vice-premier ministre, ministre de la Justice ainsi que du ministre de l'État à la décentralisation. Audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Audition du ministre de la Justice. Audition du vice-premier ministre, ministre du Budget. Évaluation et recommandation. Déjà de l'Union des travaux. De l'audition du président des assemblées provinciales du Congo central et du Sankourou. Cette séance d'audition a eu lieu le 15 mai 2020 dans la salle des commissions. Dans leur déposition, les deux présidents qui étaient accompagnés chacun de son adjoints ont principalement postigé cette issue. Les interférences du gouvernement central aussi bien dans la gestion de leur province, des ministères, mais de la déchéance de leur gouverneur par les assemblées provinciales. Le protectionnisme doit bénéficier ce gouverneur par certaines personnalités politiques. L'absence de l'élection pour remplacer les gouverneurs de Chut. La léthargie du gouvernement central a trouvé des solutions à tous ces problèmes. La notification par les gouvernements centrales de 60% de fonds de rétrocession des provinces. Il restaure de cet échange ce qui suit. Au Congo central, l'Assemblée provinciale a voté par motion la déchéance du gouverneur Atou Matoubouana et l'arrêt numéro R.France, en ce temps d'indicat pour le juin 2020 de la Cour constitutionnelle, a validé cette décision. Au Congo central, le gouverneur est également déçu par l'Assemblée provinciale qui emplique l'âme dans l'accusation devant le Parti général de la Cour de cassation. Et le dossier devant cette juridiction est bloqué par le fait que le gouverneur a refusé de répondre aux invitations à lui lancer et qu'il a voyagé pour l'étranger où il est bloqué jusqu'à ce jour officiellement par suite des contraintes internationales relatives à la COVID-19. La Commission a constaté que la situation dans le Haut-Lomani est plus claire que celle du Congo central en ce que le gouverneur de province a été déchu par l'Assemblée provinciale et la Cour constitutionnelle a rejeté son recours. Après cet échange, la Commission a jugé au portail d'entendre les personnalités suivantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre de l'État à la décentralisation, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Après ces personnalités, la Commission a envisagé de rencontrer le premier ministre chez le gouvernement. Audition du vice-premier ministre, ministre de la Justice et du ministre d'État à la décentralisation. Les deux ministres ont été auditionnés le 4 juin 2020 dans la salle de conférence internationale du Sénat. Pour le vice-premier ministre, le ministre de la Justice, le dossier en rapport avec la situation dans les quatre provinces a été examiné lors du Conseil des ministres avec le président du chef de l'État en date d'ici décembre 2019, à l'esprit duquel une commission a été mise en place pour un examen approfondi. Ces commissions composent des ministres ayant respectivement à leur charge l'intérieur, le budget, le plan, l'infrastructure et les travaux publics, la décentralisation et réformes institutionnelles, les ressources hydrauliques et électricité, la communication immédiate et les placés sous sa supervision avec les bien déposées et se continuent avec des pistes de solutions. Le Conseil des ministres a préféré s'en remettre à la sangeur du président de la République et du Premier ministre. En tout sens, nous avons de la solution gouvernementale à conclure. Au Congo central, le gouverneur et son adjoint ont été déchus par l'Assemblée provinciale. Malgré cela, ils continuent à exercer leurs fonctions. Au Oumami, le gouverneur a été défi de ses fonctions par notion de défiance et la Cour constitutionnelle a validé sa déchéance par le rejet de son recours. A une théorie, la Cour constitutionnelle a franchi en faveur du gouverneur qui a déjà repris ses fonctions. Au 100 euros, deux procédures concurrentes, poursuites et mises en accusation. Le geste est succédé, mais il y a eu une version. La justice ne s'est pas encore prononcée alors que le gouverneur de Chine, trois personnes du pays, continue à poser des axes à distance. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux a conclu par l'administration de la Constitution qui déclare que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Quatre ministres d'État à la décentralisation, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, sur la commission mise en place par le gouvernement, il n'a pas promis que la décision finale revient au président de la République et au premier ministre qui devraient se réunir dans un autre cadre pour clôturer le cas du Congo central dans le rapport de la commission ad hoc à réciter quelques débats au niveau du conseil de ministre. Selon lui, il y a lieu d'organiser des nouvelles élections dans les provinces du Oulomane, du Congo central et du Sankoro. Le ministre a à cette occasion informé la commission qu'en date du 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle saisie en matière d'interprétation a rendu un arrêt valable avec les principes demandant au gouverneur du Congo central d'équiter aussitôt ses fonctions, suite à sa déchéance, et de remettre sa démission au président de la République. Par ailleurs, il a dit par déclare le fait que le loi sur la décentralisation peine à s'appliquer correctement. D'autre part, il a assumé son levé devoir le parachèvement du processus de la décentralisation en déclare ce que fait l'ingérence de certaines personnalités dans les affaires de province. Quant à la reprocession des fonds de province, il a déclaré que le gouvernement a décidé de débloquer chaque mois deux mois, c'est-à-dire le mois en cours plus un mois d'arriéré pour récupérer le retard accumulé. Audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du ministre d'État à la décentralisation. Cette audition s'est déroulée en juin 2020 dans la salle qui joue. Tout en reconnaissant que la question de la crise politique dans les provinces citées si haut de maire fondante, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur a dit n'avoir pas donné une quelconque instruction en faveur d'une partie dans ces conflits, ni avoir fait obstruction à une décision judiciaire dans cette crise, ni même avoir ordonné la permission d'une quelconque assemblée provinciale. Il a soutenu que le gouvernement a été amené à analyser la situation devant les différentes mentions de défiance de gouverneurs de province citées si haut, mais également à cause de pression des assemblées provinciales sur l'aide exécutive, positivement au problème de la répression de fonds de province par le gouvernement central. Le ministre a, lui aussi, fait mention de la commission ad hoc du gouvernement sur la question en insistant sur le fait que, loin de constituer un criminel, cette dernière noire, au travers de sa démarche, voulait faire amener la paix en proposant aux uns et aux autres de piste de solution. Il a indiqué que, hormis les autres manus où la situation est claire, les deux autres provinces attendent une décision définitive, surtout qu'il y a encore une action en faux en écriture pour les congots centrales et une mise en accusation du gouverneur pour les 100 euros. Quand le ministre de l'État a la décentralisation et réformes institutionnelles, il a, en suite de sa déposition du cas de juin 2020, soutenu que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et lui-même, attend d'être saisi pour l'organisation de nouvelles élections avec la Céline. Le conseil de la décentralisation, c'est gagné à appeler de tous ceux de la décentralisation des finances. Audition du ministre de Finances Le ministre de Finances a été auditionné le jeudi 11 juin 2020 dans la salle de commission. La question a porté sur les aspects financiers de la crise politique dans les trois provinces. Il s'agit notamment de la rétrocession de fonds des provinces, de la cèque nationale de prééquation, de l'arrière des émoulements des députés provinciaux et autres fonds des provinces. Monsieur le ministre a présenté un tableau général sur le cadre macroéconomique du pays, caractérisé par la crise sanitaire qui provoque un déficit sans précédent d'environ 160 millions de francs congolés par mois. La dépréciation du taux d'échange et la montée du taux d'inflation. Cette situation a-t-il dit s'est aggravée avec le programme de la gravité de l'enseignement primaire qui n'était pas pris en charge. Il a ainsi compris par un effet d'éviction quand les défenses ne sont programmées mais qui ne demeure pas moins contraignantes. Concernant la cesse nationale des péréquations, le ministre des Finances a relevé que le seul problème qui reste c'est l'inscription permanente en vue d'alimenter les comptes des structures opérationnelles ayant déjà été mises en place. Il a relevé que les discussions sur le mesure réaliste à prendre sont en cours avec le ministre d'État en charge de la décentralisation en signalant toutefois que le contexte socio-économique actuel a conduit le gouvernement à réduire de moitié le 10% de l'emploi produit quant à ça. Il a affirmé que la priorité sera accordée aux provinces le plus pauvre avec l'idée de mouler des écarts existants. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour rappeler l'implication de toutes les institutions mais parlement notamment dans la mobilisation des recettes a envie de bien alimenter cette caisse qui doit fonctionner dès le mois de juillet 2020 ou de juillet de cette même année. Il a également évoqué des mesures à prendre sur la crise sanitaire et sur la dépréciation monétaire. A ce sujet, il a déclaré qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir dans le cadre des politiques économiques à adopter dans le but de l'essai des effets pervers. Il a affirmé qu'il y a lieu de maintenir la perception de l'impôt professionnel sur le revenu et de restaurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pharmaceutiques et autres. Pour parler, la dépréciation monétaire et la hausse du taux d'inflation, il a préconisé deux choses à savoir une politique budgétaire destructive qui est qui toute dépense à caractère inflationniste. Une politique monétaire qui donc n'est orthodoxe qui exige d'offrir par moment la destruction monétaire en vue d'une création monétaire. Quand le financement de l'organisation des élections dans les provinces est rappelé, il a déclaré attendre le mot d'ordre pour procéder à l'ordonnation. Sur l'autorisation de la présidence de votre commission, mon ministre de Réalisation avec le Parlement qui a accompagné le ministre de Finances a sollicité au sénateur c'est issu. Intuité sur la gestion par le gouverneur de province des fonds envoyés par le gouvernement central au profit des entités territoriales, décentralisées et des députés provinciaux, étant donné que dans la plupart des cas, les dix fonds sont confisqués par certains gouverneurs. Notre implication dans la nomination des dirigeants de province qui souvent sont nommés sur base d'aucun critère objectif. Tous les détails sur les auditions prédécrites sont à retrouver dans les procès verbaux des vides réunions. Audition du vice-premier ministre ministre du budget. Le premier ministre du budget qui était accompagné de son vice-ministre a été auditionné le mardi 22 juillet 2020 dans la salle des commissions. Son audition a porté sur les aspects financiers de la crise dans les trois provinces et a été jugé opportune à l'audition du ministre de la finance. Il s'agit notamment de la rétrocession des fonds des provinces, de la caisse nationale des péréquations, de l'arrivée des émoluments des députés provinciaux et autres fonds des provinces ainsi que du budget pour les financements des élections des gouvernements des provinces concernés. Dans son exposé, le vice-premier ministre du budget a commencé par appeler les quatre étapes qui caractérisent le processus d'exécution des dépenses publiques à savoir l'engagement par les services bénéficiaires, la liquidation par le ministre du budget après examen et vérification de la régularité de la défense, le renforcement par le ministre des finances ainsi que le paiement par les gouverneurs de la banque centrale. À cet effet, il a souligné que son ministère ne revient que dans la liquidation. Ainsi, pour ce qui est de la situation financière des provinces et de la caisse nationale des péréquations, il a déclaré la morosité du contexte macroéconomique caractérisé par la pandémie de la COVID-19 après plusieurs effets d'entraînement. il a été amené à adopter une gestion prudentielle du budget. Néanmoins, le ministre du budget a déclaré qu'il a d'ores et déjà procédé à la liquidation des défenses concernées sur base du plan du trésorerie et qu'il n'a à ce jour aucun arriéré. Il a été situé des blocages constatés. Concernant la caisse nationale des péréquations, tout en se félicitant de l'actuelle équipe gouvernementale qui est la première à l'inscrire au budget de l'Etat que le Parlement a approuvé, il a indiqué que c'est à partir du mois d'avril passé que le redit être opérationnel. 38 milliards de francs congolés ayant été depuis lors liquidés. Et comme dit précédemment, on ne sait à quel niveau se situent le problème. Pour cela, il a l'excès aux représentants du peuple de suivre de près la situation et de contribuer dans la recherche des solutions, surtout face aux éventuels effets d'éviction. Les principales félicitations des membres de votre commission ont porté sur le fait que le ministre du budget et le ministre de finances se compréhissent en se renvoi à la responsabilité de l'inexécution des dépenses de l'État. Dans l'inégalité de traitement des émoluments de députés provinciaux, le budget pour l'organisation des élections de gouverneurs des provinces concernées. Le premier ministre du budget a répondu à ses préoccupations. Sur la responsabilité de l'inégalité de l'inégalité de dépense, il a demandé aux membres de la commission de s'impliquer dans la recherche de la vérité. Il a pu se faire expliquer l'hypothèse d'un éventuel balotage entre les deux ministres car, à qui l'estimé, le gouvernement reste âge et solidaire. Par là de l'inégalité dans le traitement des émoluments des députés provinciaux, il a acconné que les différences constatées proviennent plutôt des capacités mobilisatrices de chaque province. Évaluation et recommandations. Observation de la commission. Après toute cette séance d'audition et considérant plusieurs éléments obtenus, la commission a tiré les observations suivantes. La violation à répétition de la constitution et de la loi sur la libre administratif est très souvent dans les affaires intérieures des provinces et dans les affaires judiciaires engagées. Les ministres auditionnés sont divisés sur cette question d'interférence. La violation de l'article 160 alinéant 2 de la loi électorale qui oblige le gouvernement de Ché à démissionner dans le 24h suivant la notification de sa mise à l'acquisation. La létage du gouvernement central a réagi rapidement devant les situations qui implancent les problèmes entre institutions provinciales. Les distances de la quinte dans la loi sur la libre administration des provinces quant au rapport entre le pouvoir central et les provinces. La mauvaise application de loi relative à la décentralisation. Les défauts d'application des dispositions constitutionnelles et les dents résistent en matière de gestion des rapports entre le gouvernement central et les provinces d'une part et d'autre part entre les institutions provinciales. Les difficiles rapports entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux notamment en ce qui concerne la gestion des recettes locales. Les détails dans les transports des fonds de province et la précarité des moyens mis à la disposition des autorités provinciales qui sont ainsi exposés pour la plupart des cas à des démarches de manticité. L'absence contactée de l'autorité de l'État en province. L'absence d'infrastructures de base et de siège des services publics dans la plupart de nouvelles provinces nous suivent du démangement et d'injustice dans les traitements des salaires et des frais de fonctionnement au profit de Kinshasa. La tête nationale de péréquation qui peine à fonctionner nous avons une nouvelle application par le gouvernement central de la repossession des fonds des provinces l'urgence et la nécessité pour le Sénat d'intervenir en tant qu'émanation et représentation des provinces monastique du gouvernement dans la saisine de la Cénie pour l'organisation des nouvelles élections dans les provinces en crise. Récommandations De l'équipe précieuse, votre commission propose les recommandations si rares. La formation des autorités provinciales sur leurs rapports avec le pouvoir central ou entre elles d'une part et d'autre part sur les procédures contentieuses organisées par la loi. Mon renforcement de l'autorité de l'État en province, ma nécessité d'une attitude responsable et rassurante face aux problèmes de province pour éviter nos détails de confiance et la naissance de rébellion et d'autres situations incontrôlables, consécutives, aux frustrations et malaises que connaissent les provinces. L'éparachèvement du processus de la décentralisation, l'alignement des émoulements des députés provinciaux dans les dépenses contraignantes, l'inscription des émoulements des députés provinciaux dans les recettes locales, l'organisation en urgence des élections des gouverneurs dans les provinces du Congo central, du Haut, l'Omanie et du Sankourou, à l'autorité législative. La modification de la loi numéro 08 bar 12 du 31 juillet 2008 portant un principe fondamentaux relatif à la libre administration des provinces par l'inscription d'une disposition impartissant aux gouverneurs de province d'un délai avant son entret en fonction pour présenter son équipe gouvernementale ainsi que son programme. L'éducation du Parlement dans la collaboration prévue au titre 3 de la loi précité devant les situations de crise entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. L'adoption d'une loi portant décentralisation de finances publiques. L'adoption des dispositions légales pouvant protéger la procédure des motions en particulier et les contenter devant les assemblées provinciales en général. Nous pouvons également limiter les pouvoirs d'un gouverneur de CHU. L'éducation dans la mobilisation de recettes nationales en vue de bien alimenter la caisse nationale des péréquations. Au Ténat, nous avons envie d'y donner de la crise politique sous examen jusqu'à l'installation de tous les gouverneurs de province concernés. La mise en place d'une position d'enquête pour le Congo central et le Sankourou où les situations demeurent confuses. qu'est-ce que le 22 juillet 2020 ? La rapporteure l'a disposé d'un. Merci, Président. Merci, l'honorable rapporteur. Chers collègues, vous venez d'entendre de suivre la lecture du rapport de votre commission. Vous aurez remarqué comme moi que ce rapport n'est plus d'actualité. Bien que plusieurs recommandations restent valables, au lieu d'engager un le bureau vous propose que notre commission puisse poursuivre le travail en prenant en compte les nouvelles situations et que cette fois-ci rapidement nous puissions prendre les recommandations qui pourront être appliquées parce que vous voyez la plupart des recommandations. Même l'engagement pris par les membres du gouvernement n'a pas été exécuté. Le budget 2020 a été clos sans que les 38 milliards de la caisse de péréquation soient déboursés. Ils avaient pris l'engagement de payer chaque mois un mois plus un mois de retard pour attirer les arriérés. Au contraire, la situation s'est aggravée. aujourd'hui nous sommes à plus de 12 ou 13 mois d'impayement de nos députés provinciaux. Je pense que les recommandations allant aussi dans le sens de réviser la loi sur la libre administration des provinces s'imposent. Mais l'Assemblée reste souveraine. Je ne fais qu'une proposition. Je voulais vous proposer que nous puissions d'abord remercier la commission pour le travail abattue mais qu'elle ne puisse pas s'arrêter en si bon chemin qu'elle poursuive le travail et qu'aussitôt que le travail sera terminé qu'il soit présenté à la plénière. Parce que vous voyez quand on examine un rapport 6, 7, 8 mois plus tard il n'y a plus d'actualité. Or notre temps est quand même précieux. Je vais donc vous consulter s'il y a quelques intervenants sur la proposition que nous faisons et après nous allons nous prononcer. Collègue Mouboutou vous avez la parole. Je voudrais juste avoir une précision par rapport au travail que vous avez demandé à la commission. C'est sûr quel travail exactement qui doit se pencher ? Est-ce que c'est juste sur les provinces indiquées dans le rapport ou c'est sur d'autres problèmes qui touchent maintenant d'autres provinces ? Non, ils vont refaire carrément un état des lieux général sur les 26 provinces parce que même les provinces citées ici la situation a déjà changé au Congo central le président de l'Assemblée n'est même plus là c'était Matousila où il n'est plus là et ainsi de suite et donc ils vont faire un état des lieux général province par province et ils nous amènent le rapport. N'oubliez pas que nous au niveau de notre campagne nous avons dit que nous allons renforcer cette fois-ci les liens et les rapports entre nous Sénat et même les provinces dont nous sommes les manassos. Autre intervention Merci honoré le président. Moi je suis inquiet notre commission nous a produit un très bon rapport et a formulé des recommandations et parmi les recommandations et les observations c'est que il y a violation à répétition de la constitution. Devions-nous continuer à attendre parce qu'on a cité ici le cas du Congo central l'Assemblée provinciale a pris une décision conforme au texte en vigueur en République démocratique du Congo. Normalement les gouverneurs doivent démissionner dans le 24 heures ils refusent de démissionner dans le 24 heures et ils continuent à prester. Nous allons au Sankourou les gouverneurs prétextent qu'il y a Covid il ne s'est pas présenté. Nous allons au Holomami l'Assemblée prend une décision ils refusent de démissionner dans 24 heures mais nous comme émanation des provinces et défenseurs des provinces est-ce que nous devons continuer à accepter cet état des choses ou nous devons prendre une recommandation maintenant à la lumière du rapport tel qu'il est présenté pour que toutes ces provinces concernées par le rapport on saisisse l'autorité chargée d'équilibre au niveau des institutions pour qu'il soit prise une décision autrement dans toutes les provinces on va assister à la même chose et c'est ce qui explique aujourd'hui que bon les gouverneurs ils s'en foutent parce que bon quand on a pris une motion le lendemain il est réhabilité et les instituts des provinces ne vont pas ma recommandation honorable le président est que pour les provinces pour lesquelles le rapport est clair il faudrait que ces trois gouverneurs déposent leur démission parce qu'ils sont en violation de la loi la loi dit 24 heures après ils sont là deux ans après ou une année après une motion et ils refusent de déposer la démission voilà le sens de mon intervention oui collègue je vous donne la parole merci honorable le président je ne sais pas pourquoi notre collègue de Moli Chauvet qu'on ouvre les débats maintenant nous avons voulu revenir sur votre sagesse de renvoyer ces documents parce que ça fait plusieurs mois qu'il y a déjà des solutions qui ont été déjà trouvées et il y a aussi d'autres provinces qui sont actuellement dans le même cas même si nous avons voulu faire le débat sur ces documents même si nous avons félicité notre commission il y a à boire et à manger là-dedans trop de confusion sur les fonctions même du parlement par rapport au conflit que nous avons voulu créer aussi avec les cours de tribunaux je crois l'article 151 de la constitution est clair l'article 168 aussi de la constitution il y a beaucoup de choses à dire bref je voudrais revenir à votre sagesse comme on venait de le dire on renvoie carrément ces documents et qu'on fasse carrément l'état de lire sur l'ensemble des 26 provinces à ce moment-là on pourra revenir pour un débat je soutirais seulement juste une seule question Congo central mais il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux mais son honorable président c'est fait pour vous soutenir et rejeter carrément la position du docteur Molichot qui veut que nous puissions faire le débat à ce niveau même si docteur Molichot est soutenu par l'honorable Kim Bouta qui vient d'arriver le collègue Kim Bouta vous n'avez pas la parole et vous n'êtes pas le porte-parole du syndicat du gouverneur des provinces collègue Guérin vous avez la parole merci au nom président je vais d'abord épouser la position du collègue de Molichot le travail il est parfait même s'il y a quelques contradictions dans l'approche quand vous lisez la page de 3 pour la province de Nitori et de Congo central mais le vrai problème c'est le principe le principe est que si la cour consulère rend son arrêt il ne sert à rien de divaguer sinon c'est de la rébellion et tout ce qu'ils ont dit dans les rapports il ne faut pas se dédire il ne faut pas redire si même si vous voulez que la commission reprenne le travail la commission dira la même chose moi je pense que les recommandations qui sont faites elles sont correctes elles sont d'actualité il faut insister qu'à partir du moment où la cour consulère rend un arrêt mais c'est fini le gouverneur n'a pas fait la rébellion pour terminer sur le président après la procédure quand il y a intervention vous êtes fermier d'avoir la salle avant de prendre position je comprends que vous êtes professeur d'université quelquefois cette excellence-là vous passe par la tête donc laissez-nous intervenir et concluez après quand vous commencez à obtenir une position vous bloquez toute la salle c'est avec respect que je vous fais cette observation monsieur le président à vos ordres chers collègues collègues je partage le point de vue de mes prédécesseurs et je félicite énormément à la commission qui a fait un travail remarquable moi je voudrais insister sur l'urgence et surtout sur l'implication de notre institution le Sénat je suis rentré de nos petites vacances parlementaires qu'on a eu après l'élection votre élection l'élection sur le bureau mais à la base on nous pose la question de savoir quelle est l'importance du Sénat pendant depuis qu'on a commencé je n'ai pas encore entendu ici on n'a pas je ne sais pas peut-être que je n'ai pas la connaissance est-ce qu'on a déployé des commissions d'enquête parlementaires sénatoriales sur le terrain il se pose énormément de problèmes la population sur le terrain a quand même impression que le Sénat est vraiment absent dans toutes les crises qui se passent dans les provinces je crois qu'il y a il y a une chance il y a lieu que le Sénat se fasse le marquer de ce point de vue là et donc je voudrais insister que la commission qui a fait un travail dématable puisse l'actualiser par rapport à d'autres crises qui se sont créées après mais qui a surtout insisté sur le rôle du Sénat qui est de ma nation de province apparemment on est un peu absent vis-à-vis de toutes les difficultés de toutes les crises qui se passent dans nos provinces voilà merci merci beaucoup collègue Martensi merci je voudrais me prononcer favorablement par rapport à ma proposition que vous veniez de donner et dire qu'il y a vraiment nécessité qu'on puisse actualiser le rapport en élargissant à d'autres provinces parce que réellement il y a des provinces nous avons fait remarquer presque la même situation à travers nos rapports de vacances parlementaires que nous avons déjà remis pour certains mais entre temps je voudrais proposer que nous puissions fixer un délai qu'on donne un délai à la commission un délai relativement court de plus ou moins deux semaines une minute parce qu'ils peuvent même se référer à nos rapports de vacances parlementaires et nous avons donné la situation de chaque province selon que les sénateurs se sont déployés je voulais aussi proposer que au niveau des constats dans la présentation du travail qu'on puisse responsabiliser les acteurs c'est-à-dire les ministères concernés parce que les constats sont formulés de façon globale en disant le gouvernement mais au sein du gouvernement il y a tel ministère qui a failli à telle mission c'est bien que nous puissions responsabiliser les ministères et c'est sur base de cela qu'au niveau même des recommandations aussi on va spécifier que quand on adresse telle recommandation elle concerne tel ministère parce qu'après si on fait des recommandations c'est pour qu'on a les actions voilà un peu ce que je voudrais je voudrais proposer pour que le travail soit amélioré collègue l'élo ça va ne l'idée pas là non non j'ai le nom il n'est pas dans la salle mais vous êtes inscrit par les chers collègues vous qu'on dit pas ça va monsieur le président on salue on salue le travail par notre commission j'allais dire sans objets sinon mais concernant ce travail il y a mieux d'exploiter ce travail vous convenez avec moi il y a des points qui font objet des injustices il faut dire je suis à la page à la page 10 où les ministres ou les responsables de finances du gouvernement confluent il y a plusieurs variantes en ce qui concerne les traitements des députés provinciaux ce qui est une aberration est-ce cela constitutionnel ou c'est à l'appréciation de l'apport du gouvernement qui est d'ailleurs député vous allez convenir avec nous que nous avons intérêt de rendre ce genre de travaux suivant l'interview aujourd'hui le résultat est là par rapport à la réalité les choses ont évolué autrement il y a une opportunité qui nous contrait d'ailleurs à revenir tous ces travaux de manière généralisée sur ce je passe à la position de Moura de Mollichot nous devons connaître ce travail j'ai noté une contradiction dans vos propos parce que ce que le collègue Mourish a dit est bien différent de ce que le collègue Mapensi le collègue Cambay et les autres bien nous continuons collègue Cambay et puis la dernière sera la collègue Viki Katuma et puis Aungba collègue commandant allez-y collègue Merci. 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 J'ai beaucoup de respect pour les mamans. Si c'était clair, ils ne seraient plus là. Si c'était si clair, ils ne seraient plus là. Voilà. Vous n'avez pas, vous n'avez plus la parole. Ok. Mais vous, les mamans, c'est clair, il n'y a pas de discuter. On a juste besoin de la recommandation du Sénat au niveau de l'unité de l'intérieur. Les notifiants, les premiers, on organise les élections. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Collègue Katouma, vous avez la parole. Ils sont fatigués. Vous ne voulez pas que Kimbouta parle ? Alors, Kimbouta parle avant. Allez-y. C'est loin qu'il y a la parole. Vous me l'avez accordée ? Je voulais accorder, mais on dirait que vous ne vouliez pas la prendre. Non, mais je n'avais pas encore le micro. D'accord. Vous avez la parole. D'accord, mon Président. Je tiens aussi à féliciter les membres de la Commission pour le travail abattu par rapport à tous les problèmes que nous avons dans nos provinces. Mon Président, ces problèmes, le plus grand, partent de la décentralisation. La décentralisation a été très mal conçue. La décentralisation a été très mal gérée dans notre pays. Je me rappelle, j'étais encore députée, membre de l'Ecofile. Lorsqu'on s'était précipité à voter la loi sur la programmation des nouvelles provinces, il y avait un problème budgétaire qui s'était posé. Parce que nous, à l'Ecofile, on n'avait pas voté un budget accompagnant la mise en place des nouvelles provinces. Ça faisait problème. À partir de là, il y a eu une précipitation que nous, on n'a pas comprise. Tout ça, c'est parce que la politique influe sur tout ce que nous faisons. Il y a eu des réglements de comptes, des gens qui voulaient se régler de comptes. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au bout du mur. Ça n'est qu'une parenthèse. Alors, Président, j'avoue votre point de vue. Parce que, déjà, le rapport présenté, les juristes sont là. C'est un rapport qui est frappé par la prescription. Donc, qui a dépassé le temps nécessaire pour que nous nous prononcions. Et par rapport à la collègue qui parle de l'intervention du Sénat, mon Président, je suis devant l'article 196 de la Constitution qui stipule. Nous sommes dans le chapitre 2 qui traite des provinces. Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l'article 3 de la présente Constitution. Je vais à l'article 3. L'article 3 dispose. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par des organes locaux. à l'article 2. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et la chèvre. Elles jouissent de l'administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Je m'arrête là, mon Président, je ne vois pas l'intervention du Sénat. Le Sénat, c'est juste un cadre de consultation. Le Sénat consulte les provinces. Le Sénat ne peut pas influer sur la décision des provinces. Parce qu'il y a certains collègues qui disent que le Sénat doit décider. Le Sénat ne peut pas décider sur le fonctionnement des provinces. Voilà, je voulais juste clarifier, je voudrais bien sûr, mon Président. Merci, collègue Kim Bouta et le collègue Kaoum Maserane-Dernou. Merci, honorable Président, pour la parole. Si réellement nous voulons être en état de droit, comme nous communiquons souvent, je ne pense pas à la chanson de Roland. Nous sommes suivis également à l'international. Moi, je ne voterai jamais quand vous voulez généraliser abusivement la décision par rapport au rapport de la Commission. La constitution du pays est bafouée et nous nous arrivons à dire, bon, on va avoir un peu l'actualité. Le rapport de la constitution du pays est bafouée et nous nous marchons sur la constitution du pays. Est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ? Il dit, je dis quoi ? Il ne comprend même pas ce que je suis en train de dire. C'est normal. Le rapport a dit que... Collègue Kama, il n'en avait pas la parole. Merci de me protéger, honorable Président. Le rapport nous signale clairement que la constitution du pays est violée constamment. Les décisions de la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être sujets à débat. Ça s'applique, mais ça n'a pas été fait. C'est ce que le rapport nous dit. Et c'est vrai. Nous vous attendons, puisqu'il y a d'autres... Il y a l'évolution sur le terrain, qu'on donne d'un individu même deux semaines. 26 provinces en deux semaines. Seront-ils capables de le faire ? S'il vous plaît, honorable Président, nous sommes suivis. Nous devons commencer par respecter la constitution et les lois de notre pays. Nous sommes un parlement. Nous sommes une association de football ici. Nous sommes un parlement. Et on parle de la loi fondamentale du pays. Nous nous prononçons. Et pour les autres cas, il y a une partie du rapport où nous devons nous prononcer. Comme ça, l'opinion constate que le Sénat protège la loi fondamentale et les lois de la République. Donc, je proposerai que le rapport soit scéné en deux. C'est très bien de voir le problème dans d'autres provinces, comment ça évolue. C'est très bien de voir le territoire. Mais là où il y a la violation de la Constitution, là où il y a la violation de notre et la République, nous ne pouvons pas remettre ça à une date ultérieure. Nous devons nous promoucer parce que nous devons protéger cet état des droits. Merci collègue Kaoumba et je vois le collègue Denis qui insiste. Il sera vraiment le dernier sur cette question. Merci honorable président. Je me fais commencer par rappeler une chose. « Rattons-nous lentement car nous n'avons pas de temps à perdre. » Nous avons suivi le rapport de la Commission. Personne n'a contesté les recommandations formulées par cette Commission. Il nous est juste demandé, au regard de l'évolution de la situation, de ne pas faire de la précipitation, d'intégrer certaines urgences à ce rapport. Et le rapport sera mieux présenté. Il pourra, n'est-ce pas, prendre en compte un certain nombre de situations urgentes pour lesquelles certains d'entre nous vont amener un certain nombre d'actions dans telle ou telle province. Comme vous nous l'avez proposé, tout en acceptant ce qui a été recommandé, attendre que nous puissions intégrer les autres préoccupations. Nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, quoi que nous fassions, il n'y a pas de gouvernement. Il y a certaines recommandations. Vous allez vous les adresser à qui ? Qui allez vous demander de faire ceci ou cela ? Ça nous donne un peu de temps pour mieux affiner les rapports, pour compléter les rapports. Et je crois que nous n'y perdrons rien. Et c'est cette voie de conciliation, des deux tendances. La tendance qui veut coûte que coûte qu'on fasse quelque chose maintenant. Et la tendance qui nous appelle à la sagesse, à l'apaisement, parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Ne faisons pas de la précipitation. Merci. Merci, collègue Kaoumura. Le dernier intervenant, collègue Kambay. Merci, honorable président. Puisque je suis le dernier, l'en-de-plaise à l'honorable André Kimbouta, je suis le dernier. Je voudrais résoudre la sagesse de l'honorable Kaoumura, qui est aussi votre sagesse, honorable président, parce que vous avez souhaité que nous puissions renvoyer ce travail ici pour l'approfondir. Et il est important que tous les amis ici, tous les collègues au niveau de cette salle, nous sommes tous défenseurs de la Constitution, mais il faut le détenir régulièrement, parce que tout le monde est défenseur de la Constitution. Mais la Constitution, nous devons commencer à respecter d'abord l'article 100, alinéa 2. Nous devons savoir ce que nous sommes nous-mêmes parlementaires. Parce que nous ne devons pas être défenseurs des autres institutions. Nous ne sommes pas les assistants de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle rend ses arrêts, s'il y a des difficultés dans l'exécution, ce n'est pas le Sénat qui accompagne. Je voudrais qu'en parlant de la défense de la Constitution, il faut le détenir, l'article 100, alinéa 2. Mais aussi lire dans le travail que nous allons faire par rapport à ce que nous allons remettre, parce que nous allons remettre les rapports, et on va l'examiner plus tard, pour des raisons de cohérence, c'est ça la volonté de la majorité. Et l'article 151, honorable Président. Si vous prenez l'article 151, alinéa 2, nous aurons encore des matières au niveau de notre commission. Et j'ajoute l'article 168. Donc, tout simplement, les devoirs à domicile pour notre commission, qui va travailler sur ça, c'est de se référer beaucoup plus dans le travail à l'article 100, alinéa 2, article 151, alinéa 2, mais aussi l'article 158. Honorable Président, j'ai dit et j'ai terminé, tout en vous soutenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le droit de m'exprimer. Chers collègues, j'ai entendu certains collègues dire que la situation est claire, il faut statuer. Nous avons ici trois cas. Le premier, c'est le Congo central. Lorsque la commission a travaillé, la situation du Congo central était différente de celle qui existe aujourd'hui. La même chose pour le Congo. Moi, je suis régulièrement les informations. J'ai vu que le gouverneur qui était absent, retenu à cause de la COVID-19. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est revenu, il est même revenu sur place, en fond. Donc la situation a également changé. La situation du Holomanie, c'est depuis plusieurs mois qu'il a été demandé au gouverneur de province de démissionner. Il ne l'a pas fait. Et l'arrêt de la Cour avait rejeté son recours. Maintenant, nous, en tant que Parlement, notre rôle, c'est de formuler juste les recommandations. Mais il revient aussi, parce que nous ne pouvons pas interférer dans les autres pouvoirs, dans le rôle des autres pouvoirs. Il revient à chaque pouvoir de se faire respecter. Je pense qu'il revient à la justice aussi, de se faire respecter. Et c'est la Constitution qui nous donne tous ces pouvoirs. Comme il a été dit aussi, il y a une forte inaction des politiques et même des politiciens. Dans la gestion des provinces, il y a plusieurs intérêts, protégés ou combattus, et cela nous amène à la situation que nous vivons aujourd'hui. en qu'il en soit, la procédure que nous aurons adoptée nous amènera toujours à nous adresser au gouvernement pour que le gouvernement central fasse respecter les décisions de la justice. Nous avons suggéré, et cela a été dit par plusieurs intervenants, que l'on fasse un état de lieu. C'est très important. Les gens, même sur les cas qui sont sous examen, il faut un état de lieu. Et pour les autres provinces, il faut effectivement un état de lieu. ne pourrions-nous pas coupler cela avec des missions de contrôle ? Parce que nous avions aussi préconisé des contrôles au niveau des provinces. Nous pourrions peut-être chercher des moyens pour qu'au même moment que la Commission est en train de travailler, on puisse coupler cela avec des missions dans les provinces. Mais ces missions seront mixtes. C'est-à-dire, on peut envoyer, par exemple, une mission de quatre collègues, mais il y aura deux originaires et deux non-originaires pour un peu plus d'objectivité. Nous ne sommes pas si nombreux. Si on en voit cinq, bon, peut-être on peut le faire pour certaines provinces, là où il y a des problèmes saillants. Le nombre, on pourra en discuter, mais le problème n'est pas si simple qu'on le croit. Raison pour laquelle nous pensons que notre Commission doit continuer le travail et le Bureau vous fera prochainement des propositions sur des missions de contrôle dans les provinces. Et je ne suis pas d'avis que les missions n'aillent que dans les provinces où il y a des problèmes. Parce qu'il faut aussi prévenir. Je pense que les missions devraient être effectuées systématiquement dans toutes les provinces. Ceux qui ont des propositions pourront les fournir au Bureau de manière à ce que le plus rapidement nous puissions voir si les moyens nous le permettront que cette fois-ci, ces missions soient effectuées. Il y a de sérieux problèmes et nous devons compatir à la souffrance des députés provinciaux qui nous ont élus parce que franchement, je ne sais pas si on se pose la question comment vivent-ils. Parce que on ne peut vivre que de son salaire, de ses émonuments. Dès lors qu'on ne les reçoit pas, de quoi vivent-ils ? J'ai vu dans le rapport que cette situation conduit à une attitude de demandicité. Ça ne nous honore pas. C'est ça la réalité. Mais ça ne nous honore pas. Raison pour laquelle nous allons demander à ce que notre commission puisse intégrer toutes ses préoccupations, y compris les préoccupations liées à la révision de la loi portant libre à l'administration de l'administration.